Une autre discussion essentielle en chimie organique concerne la stabilité des intermédiaires réactionnels. Lorsqu'on va faire des mécanismes réactionnels, on va souvent arriver à des intermédiaires réactionnels qui sont généralement de deux types, les carbocations et les carbanions. Les carbocations sont chargés plus, ils sont donc déficités en électrons et vont être stabilisés par tous les effets qui compensent ce déficit, donc tous les effets donneurs, inductifs ou mésomères, sachant que l'effet mésomère prédomine toujours sur l'effet inductif. Pour les carbocations, on a une espèce chargée négativement, et donc là c'est l'inverse, ces espèces-là vont être stabilisées par tous les effets attracteurs qui vont compenser cet excès de charge de moins, donc tous les effets attracteurs, inductifs ou mésomères. Juste pour rappeler rapidement la géométrie, Les carbocations ont une géométrie de type trigonale plan, puisque selon la BSEPR, on est sur du AX3. Pour les carbagnons, on est sur du AX3E, et donc on a une géométrie pyramidale à base triangulaire. Donc sur les exemples, on va prendre l'exercice 11 et essayer de comprendre la stabilité relative de différents carbocations. Alors on commence avec le premier, donc celui-ci, voilà. Alors ce carbocation a juste un méthyl voisin. Donc ce méthyl est un groupe alkyl, et les groupes alkyl, dans le cours, j'ai indiqué qu'ils avaient un effet plus-ci. Donc c'est légèrement stabilisant, puisque c'est donneur, et donc là le carbocation finalement, il est un peu plus stable que sans ce groupe méthyl. Mais si on regarde le carbocation d'à côté, qui lui a deux groupes méthyl, ben logiquement, deux groupes méthyl, c'est mieux que un. Là on a deux effets inductifs, et donc on va être plus stable, je le barre comme ça avec un signe supérieur, que le précédent. Avec trois, ça va être encore mieux. Et donc cette fois-ci, on a un carbocation relativement stable, avec trois effets inductifs donneur. Quant au dernier, alors le dernier, quand on le regarde, qu'est-ce qu'il a ? Ben, il a un doublé liant voisin, donc qui va pouvoir, par mesomérie, combler cette lacune, et donc on va avoir l'écriture d'une nouvelle formule mesomère, comme ceci, qui stabilise énormément le carbocation. Et comme j'ai dit que l'effet plus M était de toute façon prédominant sur les effets inductifs, c'est ce dernier carbocation qui est le plus stable. Voilà. Alors dans le cas des carbagnons, on peut faire le même type de discussion, mais évidemment, les conclusions vont être faites dans l'autre sens. Alors on va reprendre les exemples sur les carbagnons. Alors si on regarde donc le premier carbagnon, le premier carbagnon, celui-ci finalement, il a deux groupes méthyl. Alors deux groupes méthyl, on rappelle que c'est inductif donneur. Alors là, on est déjà chargé moins, et on a des effets donneur encore en plus. Donc ça, c'est pas terrible. Ce carbagnon-là ne va pas être stable. Enfin, il n'a pas d'effet stabilisant en plus. Si on regarde en revanche le suivant. Le suivant, lui, il a un fluor. Alors le fluor voisin, on sait que le fluor est très électronégatif, et donc on a un effet inductif, ceci qui est attracteur. Et ça, ça tombe bien, puisque le but, c'est justement de délester un peu cette charge moins. Donc là, on va être bien plus stable que le voisin, qui n'avait que les effets donneur, qui n'étaient totalement pas stabilisants. Alors, voilà pour le premier exemple. Après, le suivant. Le suivant, on a à nouveau un doublé liant voisin. Et donc là, on va pouvoir conjuguer le doublé non liant, qui permet d'écrire une formule mésomère, qui justifie la stabilisation. Et donc, cette espèce-là est bien plus stable que les précédentes. Dans le dernier exemple, vous avez un cycle aromatique en plus. Donc là, on va pouvoir conjuguer encore plus, et donc stabiliser encore plus la molécule. D'accord ? Donc vous avez l'exemple qui est justifié dans le poly. Voilà, donc je vous laisse dessiner les différentes formules mésomères. Donc là, évidemment, on peut continuer à en écrire plein, et donc on justifie qu'effectivement, il est beaucoup plus stable que celui où il y avait juste un effet moins M, et évidemment que les autres qui ont des effets inductifs. Voilà. On s'intéresse à ces intermédiaires parce qu'en fait, on va les rencontrer lors d'un mécanisme, comme en cinétique, sur notre chemin réactionnel, on va avoir les réactifs et les produits. Et donc, entre-temps, on va se balader comme ça et on va croiser différents intermédiaires, ici et ici, et différents états de transition. D'accord ? Alors, les états de transition, ça, en revanche, on ne sait pas isoler et on ne sait pas trop à quoi ça ressemble, contrairement aux intermédiaires réactionnels qui sont des minimas d'énergie potentielle. Alors, on a finalement deux cas possibles. Soit on a ce qu'on appelle des états de transition précoces, c'est-à-dire que vous avez le réactif qui est ici et les produits qui sont là. Quand je dis produit, ça peut être éventuellement un intermédiaire qui permet de poursuivre la réaction. Donc, vous avez les réactifs qui sont là et donc, vous passez au produit mais vous avez l'état de transition qui est dit précoce parce qu'il est proche des réactifs. Et donc, le postulat de l'amonde dit qu'ils sont à la fois proches en énergie mais également en structure. Alors que dans le cas d'un état de transition tardif, c'est l'inverse, c'est-à-dire que vous avez vos réactifs qui sont là et donc, vous atteignez tardifment l'état de transition et donc, l'état de transition est dit tardif dans ce cas-là. Et donc, il ne va pas ressembler au réactif mais plutôt au produit. Alors, ce postulat en fait a comme intérêt de dire que finalement, si jamais vous avez plusieurs réactifs qui peut selon un cas conduire à un intermédiaire réactionnel ou un autre, la question c'est de savoir comment les états de transition sont positionnés parce que finalement, on connaît on est capable de comparer des intermédiaires comme on l'a fait avant pour les carbocations et les carbagnons mais les états de transition on ne sait pas trop. Et en fait, les états de transition on va dire qu'ils vont toujours suivre le même ordre finalement que les intermédiaires comme ils leur ressemblent dans ce cas-là on a des états de transition tardifs donc ils vont ressembler finalement les états de transition vont ressembler aux intermédiaires réactionnels et donc comme ils ressemblent ils vont garder le même ordre énergétique et en gros il n'y a pas de croisement c'est-à-dire qu'on n'a pas de choses qui feraient comme ça pour mener finalement à lui. c'est-à-dire qu'on ne va pas avoir ici de croisement l'ordre des états de transition est le même que l'ordre des intermédiaires. Alors le dernier paragraphe s'intéresse aux solvants alors évidemment le rôle premier d'un solvant est de dissoudre les réactifs organiques afin de faire en sorte qu'ils puissent se rencontrer pour faire la réaction chimique désirée. Alors ils peuvent également être de temps en temps réactif donc on parle de solvolise donc dans le cas de l'eau quand l'eau est réactif on parle d'hydrolyse ils peuvent également avoir d'autres rôles comme exalter l'électrophilie voilà bon on ne va pas rentrer trop dans ces détails alors évidemment pour réussir à dissoudre le réactif et bien il va agir sur deux points alors le premier point ça va être l'ionisation c'est-à-dire être capable de transformer le substrat en perdion donc sur l'exemple ici AB la liaison AB va donner une perdion A plus B moins et donc ça ça dépend du moment dipolaire du moment dipolaire du solvant donc évidemment l'eau avec un moment dipolaire de 1,85 de Baille arrive beaucoup mieux à ioniser un substrat que le benzène qui a un moment dipolaire nul une fois que les les ions ont été formés il faut encore pouvoir les les dissocier les disperser alors ça c'est donc c'est réalisé grâce à une deuxième grandeur électrostatique importante qui est la permittivité relative du solvant donc qui est noté epsilon R qui dans le vide vaut 1 d'accord et donc ce epsilon R dans les solvants il va intervenir dans la force électrostatique à cet endroit là et donc il va réduire il va réduire la force électrostatique puisqu'il est au dénominateur et donc si on réduit la force électrostatique on réduit l'interaction entre les ions et donc ils vont pouvoir se séparer voilà donc à nouveau l'eau fait ça très bien contrairement au benzène alors les solvants on peut tenter de les classer de plein de façons l'essentiel les deux adjectifs importants vont être polaire à polaire ou protique à protique donc les solvants protiques sont des solvants qui disposent de protons mobiles comme l'eau et polaire à un moment dipolaire donc je vous laisse lire ça il n'y a rien à rajouter donc évidemment l'exemple le plus connu de solvants polaires protiques c'est l'eau on a également les alcools les amines voilà après on peut avoir des solvants polaires et aprotiques donc l'exemple on va dire un des exemples les plus connus c'est le DMSO le DMSO donc diméthyl sulfoxide c'est cette molécule là donc S avec deux méthyl un doublé non liant donc là on a on a effectivement aucun proton aucun proton labile puisque on sait que sur les CH3 il ne va rien se passer et il n'y a pas de proton par ailleurs en revanche là on a un moment dipolaire important puisque on peut écrire cette forme de mesomère là qui montre bien qu'on a S plus au moins d'accord qu'on a qu'on a un dipôle voilà donc ça c'est pour pour justifier de la polarité de ce solvant donc lui il va pouvoir facilement solvater les cations puisque dès que vous avez un cation voilà c'est A2+, vous allez avoir une interaction favorisée entre le solvant et le cation en dernier cas ce sont les solvants apolaires aprotiques donc cette fois-ci aucun proton labile et pas de moment dipolaire donc vous prenez bien sûr le benzène le benzène on n'a aucun proton qui est apte à acquitter un carbone ou c'est le cas bon là c'est encore plus simple il n'y a aucun proton tout court et on n'a aucun moment dipolaire puisque le barycent de décharge plus est évidemment confondu avec le barycent de décharge négative étant donné la symétrie de la molécule en exercice 13 les solvants suivants sont-ils polaires apolaires protiques aprotiques donc alors le plus simple c'est de les dessiner donc l'alcool et l'amine on l'a dit dans le cours mais si on regarde bien l'éthanol c'est la géométrie c'est comme ceci donc on a bien balancé un proton acide donc on a un solvant protique et on a évidemment un moment dipolaire delta moins pardon et delta plus un moment dipolaire un moment dipolaire donc qui assure à la molécule d'être au moins légèrement polaire si on prend l'hexane là on a quelque chose totalement apolaire et aprotique de même que triéthylamine et enfin pour finir le nitrométhyl donc là on a une molécule que j'ai déjà dessinée qui a cette géométrie là donc là évidemment la polarité ne fait aucun doute puisque on a un bon moment dipolaire ici d'accord et les protons les protons acides pas vraiment puisqu'il est lié à un carbone alors dans l'exercice 14 on doit justifier les proportions relatives de deux conformaires et donc on voit que selon le solvant évidemment ces proportions changent alors le plus simple c'est de se dire que finalement qui se ressemble s'assemble donc l'espèce une espèce polaire se se visera mieux dans un dans un solvant polaire donc pour ce qui est des conformaires donc si on regarde la forme A la forme A présente un moment dipolaire nul puisque les liaisons les liaisons les deux liaisons polaires delta delta moins ici pour le chlore delta moins pour l'oxygène et delta plus pour les les deux carbones on a deux moments dipolaires qui vont se sommer et en fait s'annuler donc là on va avoir un mu de A qui est environ nul alors que ici dans l'autre conformation les deux moments dipolaires vont s'ajouter et donc là on a un moment dipolaire plus important et donc finalement cette forme là sera plus solubilisée dans le DMSO puisque je rappelle que le DMSO est une espèce est un solvant polaire et aprotique donc on retrouve qu'ici c'est plutôt la forme polaire qui va être solubilisée alors que la forme apolaire va plutôt être solubilisée dans le solvant apolaire donc le cyclohexane c'est plus l'épace d'un 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 Sous-titrage ST' 501